hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à trois choix pour aller voir l'influence de cette pleine lune sur vous d'habitude je fais les coachings mais là c'est exceptionnel ou peut-être que je leur ferai je serai inspiré à le refaire plus tard mais je vais faire un tirage qui va de manière spontanée m'expliquer au travers de mes intuitions au travers de mes cartes ce que vous avez à libérer parce que cette pleine lune en bélier va vraiment 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 nous libérer de dingue toutes les pleines lunes nous aident à purifier à libérer à enlever des couches et des couches et des couches de nous c'est pour ça que la plaine la lune est pleine elle est pleine on est plein de deux choses à l'intérieur de nous parce qu'on nous pousse à les voir en face parce qu'une nouvelle lune ensuite nous nous amènera à créer quelque chose de nouveau donc pour créer quelque chose de nouveau il faut d'abord se débarrasser de l'ancien en plus de ça on rentre dans un mois très très important le mois d'octobre qui est quand même un mois très symbolique en lien avec la mort dame d'un point de vue symbolique bien sûr la mort mais la fête d'halloween fait des morts la toussaint où on célèbre nos défunts c'est un mois extrêmement puissant où le film entre l'invisible et le visible se rétrécit un maximum d'autant plus qu'on est vraiment en train de passer à la 5d entre guillemets alors quand je dis passage à la 5d on en parle beaucoup c'est pour moi une grosse opportunité de d'éveil de conscience tout simplement d'ouvrir notre conscience et d'avoir un point de vue bien plus large de ce qui est et bien sûr de notre pouvoir personnel donc cette plaine lune elle est un bélier ce n'est pas un hasard le bélier va quelque part en nous réveiller de la frustration de la colère de l'agressivité de l'agacement de l'impatience c'est une manière de nous bousculer pour nous dire mais pourquoi pourquoi tu ressens cette impatience qu'est ce qui bloque à l'intérieur de toi qu'est ce qui fait que tu te sens frustré non libre non complet et une fois qu'on a vu ça en face et qu'on n'y résiste surtout pas on a l'opportunité de libérer ça et moi j'aimerais vous aider aujourd'hui à libérer ce qui est à libérer donc je vous demandais de choisir une petite bougie mes intuitions mes cartes vous me dire ce qui se passe chez vous ce que vous avez à voir en face que vous avez à libérer ça va m'inspirer quelque chose il y aura un message très fort normalement qui va venir à moi et à la suite de ça je vais créer une petite vidéo rien que pour vous alors c'est pas une vidéo où je vous demanderai d'être en état méditatif d'accord en zone alpha pas du tout c'est une c'est une vidéo que je vous demanderai de regarder une fois que vous êtes posé que vous n'allez pas être dérangé vous pouvez éventuellement la télécharger je pense qu'elle sera pas longue donc vous pouvez éventuellement la télécharger pour pouvoir la visionner en mode avion quand vous le souhaitez d'accord cette vidéo que je vais vous faire à la suite et il y aura donc trois vidéos adaptées à chacune des bougies et en fait cette vidéo là je vous demanderai simplement d'être dans l'accueil et c'est une prise de conscience que j'aimerais vous amener à faire ça peut être des phrases que vous allez devoir répéter que vous allez devoir conscientiser les choses que vous allez devoir voir en face je sais pas ça va être inspiré au moment du tirage mais à la suite de cette vidéo là vous pourrez créer votre propre méditation j'aime rappeler qu'on est tous différents il n'y a pas une seule vérité selon moi parce qu'on a des points de vue différents il ya une seule vérité oui mais nous on a une construction égotique on a une mission d'âme chacune chacun nous différente et donc du coup on a une manière de méditer différente on a une manière de se soigner différente on a une manière voyez il n'y a pas c'est bien de suivre un courant qui peut vous amener à trouver votre propre vérité donc ça peut être la méditation pour certains ça peut être le défoulement par le sport pour d'autres mais c'est bien de rester à s'écouter je vous dis ça parce qu'une méditation quand elle est guidée elle est bien mais c'est bien aussi de se dire ok de quoi j'ai besoin j'ai besoin d'une musique plutôt comme ça j'ai besoin d'être dans le noir ou non j'aime pas parce que quand j'ai les yeux fermés je pars dans mon imagination je suis pas consciente donc je préfère avoir les yeux ouverts je fixe une bougie pour concentrer mon mental en fait je vous dis juste ça pour écouter ce qui vous traverse parce que plus on est en mode ok la méditation c'est comme ça le yoga c'est comme ça on m'a dit de faire comme ça à je suis guidé ou autre plus vous êtes en train de dire votre vérité et vous n'êtes pas à l'écoute de la vérité qui essaye de vous traverser donc voilà moi je vais vous faire une prise de conscience et après à la suite de cette prise de conscience vous pouvez décider dans les 14 jours puisque pendant 14 jours on va être influencé par cette pleine lune qui va nous amener à nous libérer justement vous pouvez décider de votre programme à vous voyez en fonction de ce que j'aurais vu votre programme et en fonction de la prise de conscience que vous avez par ma vidéo votre programme méditatif ça peut être marché et répéter cette phrase que je vous ai dit dans la vidéo bref laissez vous guider un maximum puisque là le film est tellement fin entre l'invisible et le visible que vous allez être apte à créer votre propre méditation vous allez être apte à entendre vos propres messages ça va être hyper important voilà voilà alors je vous laisse choisir entre la bougie 1 donc le tas numéro 1 pardon bougie bleue tas numéro 2 bougie rose et tas numéro 3 bougie noire la toute première qui vous interpelle qui vous appelle qui brille plus que l'autre selon vous qui voilà la première que vous regardez sera la bonne normalement ok alors je commence avec la bougie bleue tas numéro 1 je savais sont trop grandes en fait ces bougies voilà alors je vais aller voir tes énergies à toi actuel alors toi qui a choisi la bougie bleue énergie à toi actuellement dans ta tête en train de quitter ça j'ai l'impression ok alors soit tu as rencontré quelqu'un soit tu es vraiment en train de régler tes émotions toi tu étais je pense je pense que c'est plus ça ouais ok je pense que toi qui a pris cette bougie tu as été longtemps dans ta tête beaucoup dans une dualité intérieure beaucoup dans un conflit intérieur beaucoup à cogiter à réfléchir à essayer de garder le contrôle et récemment soit parce que tu as obtenu quelque chose qui t'a libéré d'un point de vue financier matériel tu as retrouvé une sorte de stabilité où tu as eu une une un soutien une aide d'une manière ou d'une autre qui t'a permis de lâcher avec ce mental et d'accueillir tes émotions en tout cas aujourd'hui on nous dit que tu es en train d'être peut-être un peu bousculé par la vie c'est possible mais pour évacuer des choses d'un point de vue émotionnel peut-être que c'est toi parce que moi je ressens que récemment ouais tu je pense que quand tu étais dans ta tête toi c'est parce que tu étais beaucoup 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 en train de de rechercher à obtenir une harmonie à nouveau dans ta vie tu as peut-être été soit jalousé soit on t'a mis des bâtons dans les roues soit tu étais dans un monde de compétition mais j'ai l'impression que tu as dû te battre battre te retrousser les manches faire beaucoup 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 d'activités tu étais sur tous les fronts tu as été hyper dynamique et pour garder le contrôle finalement enfin pour garder le cap pour garder ton énergie peut-être que tu t'es mis en mode automatique donc là on se met au niveau du mental tu étais pas trop dans le ressenti tu étais pas trop dans l'instant présent il ya quelque chose qui s'est réharmonisé récemment d'une manière ou d'une autre qui t'a permis de lâcher un peu la pression et là tu te reconnecte à tes émotions donc d'une manière ou d'une autre en tout cas je te sens reconnecte à tes émotions et peut-être aussi que tu as quelqu'un dans le coeur ou que tu es avec quelqu'un aujourd'hui qui te fait ressentir des choses que ça faisait longtemps tu n'avais pas ressenti c'est possible aussi mais t'es connecté à tes émotions et c'est bien tu as un côté un peu romantique romanesque poétique qui se qui te retraverse à nouveau l'enfant toi qui s'émerveille un peu de tout qui a envie de tomber amoureux qui a envie de partage de douceur t'es reconnecté à ça ça c'est ton énergie donc l'énergie on aimerait que tu ailles dans quelle énergie le divin voudrait que tu ailles mais tu vois le 6 de denier magnifique c'était en dos de deck c'est important pour toi la stabilité finance en fait toi c'est la notion d'abondance en fait je crois que c'est vraiment la notion d'abondance j'ai le soleil en plus l'abondance au niveau financier c'est possible pour je dirais 30% d'entre vous c'est très financier c'est vraiment tu t'autorises peut-être pas ou tu t'autorisais pas jusqu'à maintenant à avoir beaucoup d'argent à avoir vraiment une liberté d'action pouvoir voyager quand tu le souhaites pouvoir aller au restaurant quand tu le souhaites pouvoir te former par rapport à ce que tu veux voilà pouvoir faire le métier de tes rêves parce que financièrement tu es libre d'exercer le métier de tes rêves de former dans ce métier là voilà de prendre le temps de créer ta société de te renseigner pour se faire une question avec le temps aussi prendre le temps il ya l'abondance financière et le temps pour beaucoup d'entre vous par contre là 70% d'entre vous qui avez pris cette bougie c'est le temps prendre le temps on te dit le temps t'appartient le temps t'es offert et tu n'as pas à te battre tu n'as pas à courir dans tous les sens t'as pas à te réveiller à 5h30 du matin pour être heureux pour être épanoui et pour obtenir surtout c'est comme si tu devais prendre conscience que ça ne vient pas que de toi que là où on veut te donner des choses et que des fois tu as le droit de te poser tu as le droit de d'accueillir seulement et voilà il ya cette notion chez toi à enlever c'est on n'a rien sans rien on a la sueur de son front donc on veut te donner du temps et surtout on veut te donner des cadeaux donc il ya comme si jusqu'à maintenant tu te refusais le bonheur de manière inconsciente j'ai l'impression que tu n'as pas conscience que tu as le droit au bonheur j'ai le sentiment toi que tu as été beaucoup jalousé dans ta vie on t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues quand tu étais heureux ou heureuse tu as senti le vent tourner à chaque fois tu vois comme si tu avais de super amis ou autre et dès que tu avais un cadeau dès que tu avais une opportunité dès que tu avais une tête et dans la réussite où tu étais amoureuse ou amoureux que tout te réussissait bim les gens étaient méchants avec toi et tu as comme enregistré que c'était pas bien d'être heureux d'être épanoui après tu as peut-être eu aussi une éducation comme ça c'est à dire une maman ou un papa qui c'est souvent les mamans qui font ça parce que la maman surtout dans les générations passées il y avait cette notion où tu sais on fait un enfant donc maintenant je suis maman et maintenant je reste à la maison et c'est mal vu de retourner travailler c'est mal vu de revoir souvent mes amis de faire encore la fête de considérer que je suis encore une femme malgré que je sois aussi maman pardon et il ya peut-être rue tu sais une maman des fois comme surtout dans la génération d'avant quand voilà les mamans du coup parce que ça voilà j'ai décidé d'être maman c'est comme si je mettais un terme à ma vie de femme c'est comme s'il y avait même inconsciemment ce besoin de retour de la part de l'enfant j'ai sacrifié ma vie pour toi tu représente toute ma vie maintenant donc si toi tu refais ta vie enfin tu refais ta vie si toi tu fais ta vie si toi tu m'abandonnes si toi tu pars à l'autre bout du monde si toi tu à un moment donné te détache de moi ce serait en quelque sorte me cracher au visage entre guillemets cracher surtout le sacrifice que j'ai fait pour toi alors que c'est faux puisque l'enfant n'a pas demandé ce sacrifice là voyez il ya eu une attente alors peut-être que vous aviez je vous dis ça parce que vous aviez peut-être une maman ça peut être un papa en effet mais souvent c'est les mamans une maman qui du coup quand vous réussissiez elle s'a déclenché en elle une peur que vous du coup vous n'aviez plus besoin d'elle et que elle elle va ressentir le vide et le néant puisqu'elle n'est plus femme indépendante elle est juste maman et une maman elle fait quoi elle prend soin elle nourrit elle s'occupe de l'enfant donc en vous vous étiez heureux épanouis votre maman ça lui ramenait au visage que sans sans le besoin de vous protéger de vous nourrir de prendre soin de vous bim elle bah elle n'était rien donc pour ne pas être rien qu'est ce qu'elle faisait elle d'une manière ou d'une autre vous ramener dans un état où vous avez besoin d'elle donc ça peut être une maman qui vous disait non je sens pas que c'est une bonne personne pour toi non fais attention finit des études avant de faire ça voilà toujours des remarques ou toujours il y avait toujours des tensions avec votre maman quand vous vous étiez bien dans votre peau quand vous vous commenciez à être heureux et si ça a commencé en plus très jeune vous avez vraiment mis en place en vous une croyance que quand vous êtes heureux ça crée des tensions avec les membres de votre famille ou les gens vous aimez donc pour pas perdre vos amis pour pas perdre pour pas avoir des tensions dans votre vie vous avez enregistré ne soit pas trop épanoui pas trop heureuse et c'est comme si vous vous reconnecter là pendant cette pleine lune ou juste avant déjà moi ça pour moi ça fait déjà un ou deux mois peut-être la pleine lune de août vous vous avez réalisé des choses au niveau de votre enfance au niveau de vos ressentis il ya un truc émotionnel qui est revenu qui vous a fait dire mais tu as le droit au bonheur donc voilà vous êtes là dedans dans quelle énergie prendre votre place aussi une notion ça prendre le temps accueillir les cadeaux de la vie soit être dans le bonheur on a le droit et dans chacun des domaines de ma vie j'ai le droit d'être dans le bonheur en fait l'harmonie il te manque je pense tu as le sentiment de devoir toujours te battre il ya aussi peut-être la possibilité que toi petite ou petit tu es né avec une problématique de santé ou que très vite dans les trois premières années de ta vie tu as eu un problème de santé et du coup tu enregistrer que la vie était un combat tu vois tu as dû te battre contre une maladie donc la vie est un combat où tu avais peut-être un exemple comme ça autour de toi quelqu'un qui était dans une maladie qui se battait pour une maladie pour une dépression où tu vois et du coup tu as enregistré que que la vie était un combat parce que c'est quand même je crois que c'est jusqu'à sept ans qu'on se fait une image de la vie une idée de la vie donc si en tout cas jusqu'à tes sept ans tu as été entouré quelqu'un dépressif qui se battait contre la vie ou des parents qui avaient des gros problèmes financiers ou toi tu as eu des problèmes de santé tu devais te battre pour rester en vie peut-être que tu t'es dit enfin peut-être que tu as enregistré dans la vie faut se battre pour réussir il ya cette notion là comme si tu avais oublié que tout était entre guillemets du tu vois oui tout est tout est dû mais dans le sens pas comme on l'interprète d'un point de vue égotique et humain tout lui est dû à elle à lui oh là là tu vois en effet les gens qui estiment que tout leur est dû c'est pas bon mais en vérité nous on croit qu'il faut aller chercher la spiritualité essayer d'être mieux pour gagner des cadeaux du divin alors qu'en vérité non il faut juste rappeler que le divin est tout que nous faisons partie de ce tout où tout est merveilleux c'est nous les êtres humains qui avons mis des couches et des couches et des couches de protection de peur de croyance qui nous éloigne de l'harmonie terrestre en fait il ya ça à réaliser chez toi je vais juste noter parce que ça me paraît être important pour ta médite enfin pour ta prise de conscience donc toi ça va être vraiment la notion d'abondance et du bonheur et les croyances c'est en lien avec vie combat et perte ami famille quand je suis heureux ok alors dans quelle énergie on te recommande d'aller pour aller justement dans cette harmonie ce qu'on veut en tout cas ce que le divin veut de toi déjà c'est dans ta vie matérielle tu vois je pense que toi tu es quelqu'un déjà de très spirituel dans le sens où tu es quelqu'un qui qui pourra aller dans des parts donc tu n'es pas dans des résistances selon moi tu es dans tes très dur plutôt avec toi qu'avec les autres tu pourras facilement pardonner tu pourras facilement accepter voire au delà des apparences et avancer dans ta vie je pense que tu es déjà naturellement une belle âme tu vois tu as peut-être quand je dis une belle âme moi je considère pas qu'il ya des gens plus beaux que les autres c'est simplement que tu as une peut-être une vieille âme tu as peut-être beaucoup d'expérience derrière cette villa tu es pas ta première vie et donc du coup tu as énormément déjà de conscience de l'invisible tu vois mais là on te demande presque de de comment dire d'accepter de rendre concrètes et belles pensées dans ta matérialité le 6 de données c'est quand même que le divin veut que dans ta vie tu es les fruits en fait de tout ce que c'est comme si le divin tu disais mais tu mon enfant tu as tellement prouvé déjà des choses tu as tellement surpassé ton ego déjà tu as tellement déjà travaillé sur toi je veux que tu es le meilleur donc maintenant accueille les fruits parce que je peux te donner c'est comme si le divin voulait vous dire mais moi je veux te donner c'est toi qui résiste vous savez j'avais lu une phrase qu'il faut que je vous la dise mais il faut que je la retrouve elle est hyper importante c'est ouais c'est comme un ange qui vous disait mais vous savez on croit bien faire quand on n'accepte pas trop savez on se dit oui mais bon il ya des gens qui sont plus malheureux que moi il ya des gens qui meurent de faim j'ai pas trop demandé vous voyez et en fait j'avais une image une fois je l'avais dit dans une vidéo un ange qui vient à votre porte et qui vous donne plein de cadeaux alors par exemple il va faire que votre voisine va vous donner une bêtise ça arrive jamais je sais pas pourquoi je vous dis ça mais va vous donner dix mille euros parce qu'elle vient de gagner à l'euro million et qu'elle vous adore parce que vous ouvrez toujours la porte parce que vous êtes quelqu'un de souriant parce que vous êtes et l'ange a vu que vous aviez besoin de dix mille euros et il a tout manigancé tout fait en sorte pour que la femme qui gagne l'euro million à côté de votre voisine de palier vous offre ces dix mille euros vous vous croyez être sain et vous croyez être et d'un point de vue de la morale humaine oui vous avez raison de dire non 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 attends c'est ton argent tu n'as rien à me donner non je refuse les dix mille euros ce serait mal honnête de ma part de les accueillir vous avez le sentiment en refusant ces deux mille euros d'un point de vue humain c'est vrai d'être quelqu'un de non 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 tu dois les garder mais en vérité qu'est ce qui se dit votre ange et moi ça fait trois mois trois mois que je vois que pour être dans la réussite pour pouvoir partager tes dons pour pouvoir vivre enfin tu vas voyager pour encore plus augmenter tes vibrations encore plus grandir spirituellement et tout ça moi je sens que tu as besoin de dix mille euros pour régler des dates et être mieux dans ta tête pour si pour ça j'ai tout fait j'ai fait un orchestre divin magnifique un truc magnifique pour toi pour que tu aies ces dix mille euros et c'est comme si tu disais non mais mon ange comme si tu étais ingrate envers moi voyez la notion parce que on nous la morale humaine est différente de la morale spirituelle en spiritualité on sait que la source est inépuisable donc prenez vous ne faites rien de mal vous prenez pas à quelqu'un d'autre c'est une personne alors là je vous ai dit l'exemple de cette femme mais les cadeaux qui viennent vers vous il faut les accueillir il faut vous vous devez accepter les cadeaux accepter de recevoir c'est ça accepter de recevoir voilà vous devez accepter de recevoir c'est exactement ça c'est comme si en fait vous méritez cette récolte mais vous avez le sentiment que vous avez tellement dû vous sacrifier vous battre vous avez tellement cette croyance en créant vous que vous avez du mal voilà regardez ce qu'on vous demande l'énergie dans laquelle on vous demande d'aller trois de bâton je sais plus la phrase je voulais la finir pardon je finis des fois pas mes phrases mais donc je vous rappelle vous êtes dans le chevalier de coupe il y a des émotions qui remontent à la surface soyez à l'écoute de ses émotions vous êtes peut-être un peu perturbé il y a peut-être des choses du passé qui refont surface d'accord écoutez écoutez votre coeur écoutez ce que ça vous dit écoutez arrêtez arrêtez vous et demandez vous pourquoi vous avez peur ici pourquoi vous avez de l'angoisse là pourquoi vous vous refusez de voir ça pourquoi pourquoi voilà essayez de juste accueillir je t'accueille mon émotion qu'est ce qu'on veut que vous accueillez le divin que vous accueillez les cadeaux du divin que vous ouvriez les bras à la récolte cette fois ci et regardez dans quelle énergie vous devez aller trois de bâton trois de bâton c'est la récolte c'est tout simplement tout ce que vous espérez tout ce pourquoi vous avez fourni des efforts que ce soit d'un point de vue égotique dans le dans l'humain dans les efforts que vous avez fourni dans votre travail dans votre vie de développement personnel peut-être aussi mais aussi la prise de hauteur que vous avez fait sur voilà vous avez accordé des pardons vous avez vu les choses sous un autre en vous allez vous avez lu plein de bouquins je sais pas vous êtes dans le 3 de bâton maintenant c'est à dire la récolte ce que vous aviez attendu ce que vous aviez espéré arrive vers vous donc on vous demande l'énergie dans laquelle vous devez aller on vous demande de spontanément vous réjouir des cadeaux qui arrivent en gros de vous lever le matin en disant ah là là ça arrive voyez comme si rappelez vous quand vous étiez petit alors il y en a c'est noël moi je sais que moi c'était la foire dans ma région en septembre on à la foire et moi en fait ma famille me donnait donc tous mes cousins mes cousines on avait tous de la part de la famille 10 20 30 euros par personne et donc ça nous est un super je passe en 50 euros pour la fête la foire et on allait tous en famille à la foire et moi c'était ça petite je savais que je passais l'été et tout l'été je me disais on arrive à la fois on arrive à la fois on arrive à la fois et c'était mon mon cadeau et j'étais trop heureuse tout l'été mais déjà en février je me disais septembre c'est bientôt je comptais les jours c'est un peu ça voyez que vous arrivez à votre foire vous arrivez à noël voyez comme l'enfant qui se réjouit et qui n'est pas là à se dire ouais mais bon c'est un peu trop ce qu'on me donne comme cadeau regarder les enfants ils veulent encore plus ils savent que la source est inépuisable donc ils sont ravis d'avoir de des cadeaux ravis de voyez un peu l'idée c'est un peu ça soyez dans cette énergie de j'accueille la récolte j'accueille les efforts sont derrière moi maintenant je suis au stade de la récolte et regardez chevalier de denis on parle encore d'argent vous allez vous pouvez vous arrêter vos efforts vous les avez fait votre travail sur soi vous l'avez fait votre création d'entreprise votre changement de boulot votre changement plein de choses que vous avez mis en place et c'est le moment de récolter regardez il est arrivé le cheval de denis la chevalier de denis il est arrivé vers son ange qui ouvre le coffre fort et qui lui dit voilà ta recette voilà ton cadeau voilà ta récolte donc vous devez être dans cet accueil de récolte vous il ya l'abondance je pense que vous vous êtes coupé d'une manière ou d'une autre de l'abondance et on vous dit tu as le droit à l'abondance tu as le droit aussi de prendre ta place de briller tu as le droit de est-ce qu'il y aurait pas une mémoire dans ta famille toi aussi de en lien tu sais avec les êtres riches l'argent est sale les riches sont malhonnête tous les fins tu vois peut-être qu'aussi tu vois dans comment dire dans des générations précédentes situé peut-être dans une génération d'ouvriers d'artisans ou autres il y a eu malheureusement deux trois générations précédentes même malheureusement plus tôt parce que ça a beaucoup changé très très vite le monde mais vous savez des femmes qui devaient faire le ménage chez des gens très très riches et qui devait faire des extras parce que ben oui pour pour avoir assez de pain le soir pour toute la famille surtout qu'il n'y avait pas de la contraception il ya donc il y avait des familles nombreuses voyez et ben je devais faire des extraits c'était c'était ben voilà c'est de la prostitution en vérité il ya peut-être eu ça et donc du coup il ya cette mémoire familiale que les riches abusent par leur pouvoir sont malsains sont toxiques et que on a un dégoût du de l'argent et de du fait d'être riche alors que c'est cette personne et c'est cette époque là peut-être mais maintenant l'argent n'a pas de l'argent est une énergie mais une énergie neutre après ben oui les gens en font quelque chose de bon ou de mauvais toi il ya vraiment un truc avec l'abondance à régler je vois au niveau de tes amours aussi ce qui se passe alors au niveau de tes amours dans quelle énergie tu es aujourd'hui au niveau de tes amours espièglerie tu vois peut-être que toi tu restes aussi en surface au niveau de l'amour alors je pense qu'au niveau de l'amour toi tu es en ce moment où tu vas prochainement rencontrer quelqu'un où tu es tu vois tu es dans un mode espiègre peut-être que tu es séduite par une personne tu es en train de séduire quelqu'un tu es séduit séduit je sais pas si tu es un homme ou une femme ou tu es dans tu sais que que quelqu'un arrive vers toi tu es connecté peut-être avec un signe d'eau un signe de feu scorpion poisson cancer bélier sagittaire lyon où c'est vrai qu'on a le taureau capricorne vierge donc bref en tout cas tu es peut-être déjà connecté à quelqu'un tu es dans l'espégulerie ou tout simplement tu es dans une phase de ta vie je me prends pas la tête tu vois mais en tout cas au niveau de tes amours tu es légère mais pas légère dans le sens plus facile ou autre tu es légère tu es léger tu es tu es tu es confiant tu es un peu comme un enfant dans tes amours aujourd'hui soit parce que tu as quelqu'un avec qui c'est comme ça ou soit ton énergie est telle que celle ci tu as très bientôt car est quelque chose qui arrive vers toi toi par contre quelqu'un peut être avec qui s'était isolé vous aviez coupé le contact c'est possible aussi il ya quelqu'un est une histoire qui arrive vers toi il ya une relation qui arrive vers toi alors soit tu as été longtemps isolé célibataire et tu sens le vent tourner et oui tu es en phase de récolte encore une fois et quelque chose qui vient vers toi très bientôt ou soit une personne en particulier tu vois où tu es déjà en train de vivre quelque chose de sympa spontané avec quelqu'un et c'est bientôt que vous allez plus partir vers quelque chose qui s'ancre dans le temps tu vois mais toi je pense que tu restes même dans tes amours en surface parce que voilà le grand bonheur tu te l'interdit entre guillemets ok alors on va aller voir dans quelle énergie qu'est ce que tu dois voir en face au niveau de tes amours qu'est ce que tu dois avoir en face au niveau de tes amours une réponse là dedans ouais tu dois te libérer regarde il est temps de reprendre le contrôle de ta vie tu dois retrouver alors pourtant tu l'as cet espièglerie je te dis depuis quelques temps toi ça fait déjà la pleine lune de août que tu as déjà que tu es déjà en train d'aller là dedans là ça va être juste un coup de pouce pour toi je pense que tu as déjà beaucoup évolué tu vois tu as choisi la bougie bleue spiritualité toi tu es spontanément spirituel en fait tu es spontanément dans l'ouverture avec le divin tu es peut-être très intuitif tu es peut-être intuitif tu es peut tu vois c'est spontané mais maintenant on te dit la spiritualité va aussi de pair avec tu n'es pas qu'un être spirituel tu as de tes de ton trésor spirituel on va dans le monde comment dire il ya aussi cette idée que tu sais tu es spirituel d'accord donc tu as tout plein de cadeau spirituel comment tu vas pouvoir prouver aux autres que la spiritualité est bonne tu es d'accord que tu as comme quelque chose à prouver au monde toi c'est à dire que comment tu peux dire à tes amis oui mais soit dans le pardon ou autre il faut que tu leur prouve qu'être dans le pardon c'est aussi avoir une vie harmonieuse que tes relations sont saines que tu as suffisamment d'argent sur ton compte pour bien profiter de ta vie pour te former quand on a envie voyager quand on a envie bref avoir un amour qui est sain bref avoir une vie harmonieuse sinon les gens vont dire oui bah c'est bien fait continuité pardon mais n'empêche que tu es toujours dans la misère donc tu es bien gentil mais ton divin il est un peu pas cool avec toi et puis si le divin c'est se sacrifier être un martyr sur la croix toute sa vie non merci franchement je trouve que c'est un peu mal honnête mais ils auraient raison de vous dire ça la spiritualité c'est riche c'est abondant donc faut le prouver dans la matérialité donc toi au niveau de tes amours on te demande de te libérer de tes chaînes on te demande peut-être de te libérer aussi d'un passé d'accord mais tu vois ton enfant intérieur ton enfant intérieur veut revenir c'est ce que je ressens toi tu dois te libérer de quelqu'un en particulier j'ai pas l'impression parce que j'aurais eu purifie toi libère ton ex il est temps de se libérer de son ex donc moi je pense que c'est des chaînes autour de toi je vais aller voir quels sont ces chaînes avec le tarot ça va être intéressant quels sont ces chaînes autour de toi pourquoi se libérez vous là ouais tu vois 10 d'épée tu as la fin déjà toi tu as déjà passé cette ce gros cycle d'épreuve du des épées j'aime rappeler je pense que toi tu me suis depuis un moment toi qui est là je ressens que tu connais bien ma manière de faire et tout ça je sais pas pour moi les personnes qui vont choisir cette vidéo c'est des gens qui sont déjà depuis un petit moment dans une quête spirituelle qui sont déjà même qui font peut-être mon métier je pense que tu es une personne qui fait déjà mon métier ou en tout cas qui pourrait faire ce métier là ouais je sens que tu es déjà très ouverte je te dis pas ça par hasard parce que toi tu viens je voulais te dire mais je vais te la faire en version courte parce que je pense que que tu es déjà au courant si tu sais mes vidéos 10 d'épée les épées c'est les pires épreuves c'est vrai dans le monde c'est les trahisons les blessures les injustices tout ça mais en fait le 10 d'épée enfin les étapes des épées c'est tout ce qui est en lien avec nos pensées c'est pour montrer que oui on a l'impression d'être trahi dans le monde c'est mais en vérité c'est que la conscience à l'intérieur de nous c'est nos consciences qui sont enfin notre conscience qui est bousculée on n'est que conscience en vérité et on matérialise quelque chose mais en fait c'est une conscience y'a rien de matériel en vérité tout est neutrons ton je sais pas quoi l'atome voyez tout est en fait c'est une illusion ce qu'on vit mais c'est une pensée une pensée et donc les étapes des épées c'est pour bousculer nos consciences voilà et toi tu as vécu tout ça mais tu as pris conscience tu as tu as fait pas rester dans le 3d p t pas resté dans le 5d p tu as surpassé tout ça tu as surpassé ton ego tu as pris conscience de plein de choses et tout ça et donc toi tu sors de cette étape des épées rappelle toi qu'au début du tirage tu dis toi tu étais beaucoup dans ta tête mais c'est fini tu vois c'est fini 10 dp c'est fini tu pourrais beaucoup être scorpion parce que ça me fait penser aux scorpions aux béliers aussi qui ont déjà passé ce capricorne aussi 10 dp qui ont déjà passé ça mais qui c'est encore dans les mémoires parce qu'on a tellement pris l'habitude d'être blessé d'être dans l'injustice d'être dans la jalousie ou jalousé on a tellement pris l'habitude que oui c'est vrai consciemment on n'est plus énergétiquement relié à ça mais voilà enfin on a l'impression quand même enfin on a du mal à acter que c'est fini que ce soit fini bref donc toi tu sors de ce cycle des 10 dp donc tu as compris beaucoup de choses maintenant te dit libère toi tu n'es plus au stade de travailler sur toi tu n'es plus au stade de prendre du recul tu n'es plus au stade en fait tu es au stade de t'éclater tu es au stade de rappelle toi tu as eu l'enfant dos de deck ça y est tu as travaillé sur toi tu as surpassé ton ego maintenant faut que tu te passionne tu vois tu as deux fois l'idée de la passion laisser ton enfant la spontanéité en toi la passion le fait de vibrer reconnecte toi à ton originalité à ta spontanéité à l'enfant en toi qui devient on va la pinon va là maintenant et tu vois à la cool quoi retourne à ton énergie enfantine espiègle à la cool et et au père des changements peut-être si tu as envie de déménager fait le si tu as envie de partir à l'étranger fait le si tu veux partir en voyage d'expatrié même fait il ya du mouvement s'il ya une personne à distance fait mais il ya quelque chose dont tu dois te libérer en bougeant en allant dans la spontanéité par contre tu as peut-être aussi je viens de capter que c'est un personnage tu as peut-être un chevalier de bâton autour de toi qui t'empêche énergétiquement tu es encore relié à cette personne quelqu'un qui t'a fait beaucoup travailler sur toi oui c'est possible huit de coupe d'accord quelqu'un qui a été autoritaire qui a eu une emprise sur toi quelqu'un qui a peut-être soufflé chaud et le froid quelqu'un qui était instable parce que le chevalier de bâton est instable il est dans l'instant t mais il part très très vite voilà chevalier de bâton ça peut être un signe de feu bélier sagittaire lyon peut être que toi tu es connecté à deux hommes ou deux femmes une personne bélier sagittaire lyon ou en tout cas qui a eu cette caractéristique un peu autoritaire un peu impulsive un peu c'était très sexuel c'était très charnel mais c'était pas stable et puis il ya une certaine emprise encore aujourd'hui une connexion malsaine tu dois t'en libérer et retrouver peut-être un signe d'eau scorpion poisson cancer c'est possible tu vois mais il ya une mémoire en toi avec un chevalier de bâton je pense tu vois peut-être quelqu'un d'étranger peut-être quelqu'un à distance de toi quelqu'un qui bougeait peut-être beaucoup tu vois mais un chevalier de bâton qui a un charisme qui a une aura et qui voilà t'as marqué quoi donc toi tu es dans cette phase de libération mais ça va t'aider c'est d'être dans ta spontanéité et peut-être si on te dit dans ton coeur dans ta des petites voix qui te disent de partir celle d'accord il faut que tu le fasses c'est important donc voilà pour toi je suis en train de réfléchir est ce que je ferai pas les vidéos ouais je vais te préparer ta vidéo et ensuite passer ouais parce que faut que je reste dans tes énergies pour faire ta vidéo ok je vais tirer le petit la petite carte conseil j'arrive tout de suite ok avant ta carte conseil on disait quelque chose il faut que j'aille voir au niveau de tes amours par un moyen un truc important à voir soit avec ce chevalier de bâton soit tout simplement dans ta vie en général on t'a demandé d'être dans cette spontanéité mais qu'est ce que ça a fait en fait qu'est ce que ça a bousculé en toi au niveau amoureux ce dont tu dois te libérer et ben voilà ouais c'est ça ok ça j'adore tu vois tu es à la fin de ce cycle où tu te bats dans ta vie tu es à la fin de ce cycle où tu crois devoir toujours toujours te défendre contre des gens retrousser des manches pour gagner te battre le combat tu dois lâcher tu n'es plus dans un combat en fait on t'a amené à l'affirmation de soi dans l'amour tu as peut-être été avec un pervers narcissique mais entre guillemets parce qu'on c'est un mot un peu la mode mais voilà on a tous un peu des tendances pervers narcissique on tous on coche tous au moins une ou deux cases du pervers narcissique à un moment donné dans notre vie mais peut-être que toi tu as été avec un vrai ou avec quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup du pervers narcissique d'accord donc je souffle chaud et le froid tu es la septième merveille du monde mais voilà il ya quand même des choses que tu dois modifier bref le pervers narcissique c'est particulier quelqu'un qui est toujours dans tes énergies qui a une certaine emprise une certaine et quelqu'un qui est très charismatique mais on t'a amené en fait là ce qu'on t'a amené dans tes amours ce qu'on veut aussi c'est l'affirmation de soi on veut que tu aies une affirmation de soi qui ne passe pas par je fais et je montre où je prouve mais je réalise combien je suis merveilleux combien je suis merveilleuse je réalise que j'ai ma place sur terre c'est ça je réalise que j'ai ma place sur terre que je suis merveilleux merveilleuse déjà et que j'ai rien à prouver au monde confiance en soi et affirmation de soi j'ai l'impression que toi tu as une confiance en toi mais tu ne le sais pas tu es quelqu'un qui a confiance en soi mais qui l'ignore ou du moins plus maintenant plus depuis quelques temps parce que tu as travaillé sur toi mais tu vois je pense que tu es le genre de personnage ou quand on te voit toi tu peux être très feu aussi lélie sagittaire lion scorpion poisson cancer tu es très feu donc moi je pense que quand on te voit on te voit comme quelqu'un de très ta confiance à ta elle et la confiance en elle lui la confiance en soi lui pou alors lui on le respecte naturellement et tout mais pas du tout toi tu crois enfin pas du toi tu crois à l'intérieur de toi tu l'es pas mais en vérité si c'est juste que tu tu as créé tu t'es convaincu que tu l'avais pas pour rentrer dans le moule parce qu'à un moment donné ça ça a dérangé soit ta maman comme je le disais soit les gens autour de toi ça a dérangé cette confiance que tu exprimes et ben tu vas la retrouver c'est ça qu'on te pose donc en amour on t'a poussé à une affirmation de soi tu as peut-être quelqu'un qui a voulu te posséder quelqu'un qui a été qui a voulu te changer quelqu'un qui a voulu avoir une emprise sur toi quelqu'un qui a voulu t'embrigader quelque part et tu tu es dans cette on a voulu te montrer ta force en gros c'est ça ça c'est important de voir ça donc le petit conseil après je te fais ton petit soin alors aussi sache que dans le soin moi je mets une intention alors c'est pas un soin énergétique d'accord c'est une intention que moi je mets on est finalement qu'une seule conscience d'un point de vue du divin moi j'essaye de d'être à fond dans des hautes vibrations pour capter pas toi qui tu es d'un point de vue égotique mais de capter ton essence finalement du moment que je capte ton essence et que moi j'augmente mes vibrations il n'y a plus qu'une seule vérité à ce moment là il ya qu'une qu'une âme qu'une intelligence et c'est le divin entre guillemets je suis pas en train de dire que je communique avec le divin ou tout ça je voudrais vraiment que les choses soient claires c'est énergétique d'accord et à ce moment là je vais être inspiré mais forcément vu qu'on est connecté tu vas être inspiré c'est en 5 je considère ça comme un soin je vais te faire une prise de conscience dans le soin mais en plus moi je vais me connecter à toi avec ma prise de conscience pour que tu aies cette prise de conscience aussi d'accord c'est pour ça que ça serait important soit de récouter mon enregistrement régulièrement pendant 14 jours soit de à la base de cet enregistrement créer ta propre méditation par rapport à cette prise de conscience tu vois ou un rituel pour toi c'est toi qui sera inspiré c'est pas un truc de dingue j'adore c'est clairement ce que je pensais il ya une notion aussi de beauté peut-être que tu es une très belle femme ou un très bel homme et que tu as été beaucoup jalousé j'ai ressenti ça aussi et donc du coup tu t'es un peu plus tu sais tu t'es auto saboté pour ça que je pense beaucoup au scorpion comme si tu t'étais hausse auto saboté c'est qui qu'est comme ça aussi la vierge la vierge qui est comme ça comme si tu t'étais auto saboté pour parce que ben être beau et dans la réussite être ben c'est dérangeant quoi enfin ça dérange les gens et donc après tu as des problèmes alors on te dit je vais te lire ça et ça je vais te le lire pour que tu aies une prise de conscience dans le soin alors on te dit que tu dois découvrir la beauté du monde tu dois poser sur toi même et sur le monde un regard neuf oui parce que tu es en fin de cycle c'est fini les efforts d'accord tu dois prendre conscience que la beauté du monde c'est l'amour qui prend de multiples formes pour se manifester à toi et faire vibrer ton âme voilà tu dois réaliser la beauté du monde je pense que tu la réalise sauf que tu la réalise d'un point de vue abstrait d'un point de vue spirituel tu as conscience que les les êtres en vérité sont bons tu as conscience que la vie est bien faite mais tu vois un monde les voilà et là on t'apprend à on t'amène à faire dans ton monde et toi dans ce monde que ce soit aussi beau que ce que tu en penses d'un point de vue spirituel pour tu en gros tu sais ce que je ressens tu es un témoin voilà je vais le dire tu es un témoin du divin tu dois témoigner comment veux tu que le divin prouve à ses enfants sur terre d'accord qu'il est là s'il y en a aucun qui le prouve par sa vie parce que sinon on va continuer à croire que le divin nous martyrisent qu'il faut rester sur sa croix tu sais même dans la religion catholique moi ce qui me dérange c'est le côté on voit jésus sur la croix mais quand tu lis la bible la croix c'est le plus le passage le plus minime mais nous on le visualise comme martyr on n'a que cette conscience là il est martyrisé il trahi et il reste là il dit rien c'est un martyr non non jésus c'était pas un martyr et jésus a ressuscité alors c'est une image tu y crois tu crois pas mais n'empêche que dans la bible c'était ça il a ressuscité il a été dans le pardon il a tout pété dans un temple c'était un révolté c'était voilà mais nous on voit comme un martyr voilà mais c'est pas ça la spiritualité c'est pas tendre la joue se laisser défoncer et basta non quand il a tout pété dans un temple et en traitant tout le monde de voleurs dans un temple jésus n'était pas un martyr et on a cette vision là qu'il faut changer en fait et vous devez servir de témoignage à la finalement la spiritualité mais dont dans la vie concrète de tous les jours vous êtes là pour prouver que le monde est beau en vérité oui parce que sinon on va continuer les massacres on va continuer voyez c'est important c'est au niveau collectif en cette fin de cycle pour un nouveau cycle c'est au niveau du collectif on doit tous commencer avoir le monde beau pour que cette beauté se matérialise et qui est une preuve que oui il y a quelque chose qui nous traverse parce que sinon on va tous continuer la majorité des gens continuent à croire qu'on est abandonné dans le monde que que c'est de la foutaise la spiritualité et que voyez on a des choses à prouver toi tu es un témoin de la beauté toi tu as un lien avec la beauté tu dois prouver la beauté du monde la beauté ça peut être tu peux des balances aussi tu vois la beauté où tu peux être signe lunaire balance toi la beauté la beauté en tant que dans ton corps la beauté dans la beauté dans tout tu dois être témoin de la beauté sur terre voilà en gros c'est ça oh j'adore je vais faire ton petit soin donc si ça t'intéresse bien sûr tu as donc à côté de la minuterie tu as eu accès à ce lien accès à cette bougie et puis en dessous tu as un petit lien normalement ici une petite vidéo que je vais faire comment je peux faire ça je réfléchis il faudrait que je pose ce téléphone je fais sur cette vidéo non je vais faire ça bref à tout de suite bisous